Salut c'est Pierre, je vous présente le Rockrider XC 500. Le XC 500 c'est un VTT qui est axé sur la performance, qui va vous permettre de vous lancer dans vos premières compétitions de cruise country. Tout d'abord on trouve un cadre 29 pouces en aluminium avec des tubes épaisseurs variables en alliage 6061 et 6013. Nos ingénieurs ont conçu ce cadre pour avoir une position qui pousse vraiment vers l'attaque, grâce à une géométrie avec une douille de direction plus courte et un cadre plus long. Le poids du cadre est de 1580 grammes. On a prévu le cadre pour pouvoir accueillir deux porte-bidons à partir de la taille médium et sachez que le cadre est garanti à vie. On y associe la fourche Rockshox Reba en 100 mm de débattement. Avec la Reba on est sur une valeur sûre, c'est une fourche qui est très efficace, elle est aussi bonne sur les petits chocs que sur les chocs les plus importants. Au niveau des réglages c'est hyper simple puisqu'on retrouve sur le four au gauche les pré-codes pression. Evidemment elle est bloquable au cintre grâce à la manette qu'on bloque 2, ça va vous permettre d'optimiser le comportement du vélo dans les relances et dans les terrains les plus roulants. Au niveau du train roulant on retrouve des roues en 29 pouces, Sunringlay du Rock 30 qui sont évidemment compatibles Tubeless Ready. Là ce qu'on a recherché c'est la fiabilité et un bon niveau de rendement. On y associe des pneus Hutchinson Toro en 29 x 210, c'est des pneus qui sont hyper polyvalents et qu'on peut garder toute l'année. Au niveau de la transmission on a opté pour le groupe SRAM GX Eagle, c'est un groupe qui est hyper fiable, c'est vraiment la valeur sûre chez SRAM. Ici on a une config pour rouler déjà un petit peu plus fort donc en 1 x 12 avec un plateau de 34 devant et une cassette en 11 x 50. L'idée c'est vraiment d'avoir une plage d'utilisation la plus large possible et de pouvoir rouler sur tous les types de dénivelé. Au niveau du freinage on a opté pour les freins SRAM Level T, hyper fiable et endurant avec un disque de 180 mm à l'avant et 160 à l'arrière. Au niveau des éléments de position on a une tige de selle en alu en 31.6 à laquelle on associait une selle Ergofit spécifique à Rockrider qui a été conçue pour réduire la pression au niveau du périnée. Pour le poste de pilotage on retrouve un cintre et une potence en alu et on y a ajouté un petit accessoire qu'on appelle chez nous le computer stem. C'est en fait un petit support intégré dans le capuchon de potence pour y placer directement GPS Garmin ou Sigma. Ça permet d'éviter d'avoir un support supplémentaire au niveau du cintre et d'épurer le poste de pilotage. Résultat on aboutit à un vélo de cross-cooterie léger puisqu'il pèse 11,4 kg. Il est disponible en quatre tailles différentes S, M, L et XL c'est à dire qu'il convient à des tailles entre 1,55 et 1,95 m. Sachez aussi que ce vélo est disponible en version Switch&Ride c'est à dire que vous pouvez choisir et changer la taille de roue entre 27,5 et 27,5 et 29. Ce qu'il faut retenir de ce XC500 c'est que c'est un vélo qui est calibré pour la compétition. On l'a conçu pour être fiable, léger, avec un super niveau de rendement. 38 minutes comparé au XC900S où il m'avait fallu un bon niveau de rendement quelque part.